Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager une astuce pour être plus efficace, plus productif dans votre boulot. Alors, je vais baisser la radio parce que ça commence à être trop fort et ça me gêne. Donc, comment être plus efficace, plus productif dans son boulot ? Moi, j'avais cette astuce et je l'ai encore, je coupe toutes les notifications qui peuvent me déranger. Donc, je coupe les notifications Outlook, alors, il n'y a pas plus pénible d'avoir une notification Outlook quand on est concentré, surtout si on sait que l'expéditeur est chiant, nous pourrit la vie. Alors, on a beau dire, allez, je vais ignorer son mail parce que je sais que ça m'a pourri à la vie, ça va m'énerver, on ne peut pas s'empêcher. On a perdu sa concentration, on cogite, on réfléchit, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il nous veut encore celui-là, qu'est-ce qui nous fait chier. Donc, c'est ça que je ressentais quand j'avais une notification de, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui me pourrissait la vie. Donc, on se sent obligé de checker ses mails, de lire son mail, ce que j'appelle les boucles ouvertes. Donc, ça, ça casse la concentration. Même chose pour les notifications Twitter, Outlook, Facebook, excusez-moi, ou WhatsApp. Quand on a une notification Facebook, on a envie de regarder, même si on sait que ça va nous faire perdre du temps. Donc, un petit conseil, essayez ça pendant une heure. Essayez de couper toutes ces notifications, supprimer toutes les notifications visuelles. Vous savez, la petite LED qui s'allume et qui clignote sur notre portable. Essayez de couper les vibrations, le vibreur dans notre portable. Et, vous allez voir, vous allez devenir plus productif pendant une heure, vous allez être à fond. Donc, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Là, je vais regarder le bateau de croisière qui vient d'arriver sur notre port puisque la saison des croisières a commencé et c'est un balai incessant. Donc, un bateau de croisière qui vient tous les deux, trois jours. Donc, c'est magnifique. Là, j'apprécie la vue et j'espère que je pourrais avoir le temps de réserver une semaine pour faire une croisière dans la Caraïbe. Allez, à bientôt et à plus pour une prochaine vidéo.